Bonjour à tous, de nouvelles vidéos sur Cool2Arm, Gate of Hell, les portes des enfers, où on est avec les Etats-Unis, les USA. On se bat contre le Troisième Reich et on est là pour libérer la France, la Belgique et l'Europe du joug fasciste. On va pas dire l'autre mot parce que Youtube va pas aimer et je tiens à ma chaîne. On est en défense, on a ici la première vague de troupes que j'ai envoyées, c'est-à-dire les blindés légers. Donc on a trois Stuarts des M3-A1, on a également un petit Panzer 1 qu'on avait piqué au Bosch, un petit SDK Z221, un Pac-36 de 37mm et également un Flak-38 de 20mm. Ce sera notre anti-aérien. Donc on va pas trop le mettre en défense contre les ennemis, on va vraiment le mettre en tant qu'anti-aérien parce qu'on s'attend à la visite inopinée de la Luftwaffe. Bref, bien bien bien, j'ai pris également une petite voiture histoire de voir si je peux pas tracter, ça marche très bien, parfait, même le canon d'essai à tout ceci le plus rapidement possible. Je ne pense à n'avoir rien oublié, ok, il n'y a aucune infanterie. Bon bah l'infanterie arrivera ici et on la placera donc à la fin quand j'aurai assez de points de spawn. Donc les points à défendre c'est ce point C, cette petite fermette ici. Et un endroit un poil moins fun, c'est pas trop ce qu'ils font, est-ce qu'ils coupent du bois, est-ce que c'est des trafiquants d'alcool, est-ce qu'ils cherchent de l'or, on sait pas trop. Ça bidouille des trucs ici, en tout cas l'état-major juge que c'est important donc on va devoir défendre ce point de bidouillage. Vu qu'on apparaît ici, il y a de grandes chances que l'ennemi apparaissent au sud-est, sud-ouest et peut-être nord-ouest. Donc c'est à dire que là, c'est tout pourri. A la limite je pourrais mettre une section ou deux d'infanterie ici derrière le muret mais je ne m'aventurerai pas un peu plus au nord, au sud pour le coup, sur le champ. Parce que ce sera complètement découvert et qu'on ne sait pas trop d'où vont venir les allemands. Donc on le bug des mines qui apparaissent partout mais ça va dépop au lancement réel de la partie. Je pense que je vais me concentrer ici sur cette petite ferme. Mais ici le problème est le même, par où est-ce que les allemands vont passer ? Vu que je n'ai pas pris le mode qui permet de savoir l'avance d'où vient l'attaque parce que, ok, on sait plus ou moins d'où viennent les ennemis généralement, mais on peut toujours être surpris potentiellement par une direction un peu plus inopinée. C'est pour ça que je n'ai pas pris le mode qui permet de savoir comme ça l'avance d'où vient l'ennemi. Parce que je veux parfois avoir de mauvaises surprises. Donc je pense que je vais me contenter de placer ici un canon anti-char, le 37 mm, là. J'hésite quand même potentiellement si les allemands viennent par là. Si le canon est ici, il pourrait aussi bien tirer sur le chemin que là. Donc je pense qu'effectivement il va passer ici. On va faire ça. Alors, hop, je vais chercher le canon. Les stewards, je vais les laisser ensemble. Je les déploierai quand j'en aurai besoin. A la limite je les laisserai ici dans la cour du manoir. C'est des chars qui sont légers, qui sont rapides, donc ça devrait suffire pour potentiellement tenter des attaques. Sachroniser. Le SDKFZ, lui, va rester en soutien. Ici. Le Panzeran va faire pareil, je pense. Sauf qu'il ira de ce côté-ci. Ah, est-ce qu'il n'y a pas de muret là ? Est-ce qu'il y a un muret, c'est juste que je ne le vois pas. Là, il n'y avait pas de muret. Le Panzeran pourrait se mettre ici. Il aidera juste l'infanterie. Non, ça ne marche pas. Toi, donc, tu vas te placer. J'avais dit ici. Comme ceci. Et le 20 mm, vu qu'il est en mode anti-aérien, uniquement, je vais le placer ici. Ça, si jamais on a éliminé l'avion, on va pouvoir le déplacer sur la ligne de front. Il n'aura pas à faire un trop gros trajet. Les Stuarts arrivent, mais bien entendu, non sans casser tout sur leur passage. Parce qu'on sait tous que quand on a quelque chose à compenser, il faut qu'on l'exprime. Des petits roquets, les Stuarts. Des petits roquets. Les tout petits. Vous ne servez pas à grand-chose. Il faut que vous vous fassiez remarquer. Donc, toi, tu vas plutôt te mettre comme ceci et comme cela. Vous deux, vous restez bien sur l'axe routier principal. Plutôt sur cette allée d'entrée incroyablement pédante. On se rendra un petit peu dans le manoir dans Red Dead Redemption 2, pour ceux qui connaissent. Bien. On largue ça. Toi, tu vas te placer ici. Le canon, donc, là, comme ça. L'infanterie arrive, on va pouvoir s'en occuper. Donc, l'équipe du QG. Vous allez... Non, ça sert à rien que je les mette là. Non, c'est stupide. Où est-ce que je peux vous caler ? Non, pas dans un endroit quand même trop exposé, mais à minimum utile. Le problème, c'est que si les Allemands arrivent par ici, ils vont arriver au contact très rapidement. Mais ils peuvent arriver par ici et... Et vu que c'est complètement à découvert, ça va être pareil. Je pourrais juste vous placer là. Et j'aviserai ensuite. Ok, contre le bocage. Les munitions également. Ici. Arrêtez de tout casser. Vous êtes censé être capitaliste. Détruire la richesse ne rendra pas gloire à votre idéologie, voyons les Américains. On joue pas les Soviétiques ici. Là, ça aurait été marrant de tout péter. Hop. Ça donne deux sections d'infanterie sur ce point. Et eux vont se placer au niveau des fermettes. On va d'abord les regrouper ici sur le muret. Un médecin près de chaque point. Toi, tu vas te planquer ici derrière le petit bâtiment. Et toi ? Ici. Lance-grenade. Non, j'hésite à aller séparer entre les deux points. Mais non, ce serait mieux qu'ils ne soient pas non plus trop exposés. Donc là, c'est parfait. Vous irez ici au niveau des fermettes. Parfait. Plutôt ici. On sera plus proche du canon de 20 mm quand il faudra le déplacer. Ok. Donc, l'ennemi arrive dans un peu moins de deux minutes. Dans le doute. Vous, orientez-vous déjà dans cette direction. Attendez, attendez. On va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on peut renforcer la position avec des sacs de sable. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit des sacs de sable mis intelligemment. Le plus intelligemment, je pense que ce serait les foutres au milieu de la rue. Vous allez dire, pour s'attaquer, c'est pas très intelligent de faire ça. Pour le coup, je dirais que oui. Ça ne nous empêchera pas de redéplacer ensuite le canon. Potentiellement ici. Voilà, parfait. Et on pourra ensuite le replacer là. Au besoin. Pas des cas, des soldats d'infanterie pourront prendre position là. Mais je me méfie bien. Parce que comme on ne contrôle pas son apparition, parfois il est complètement traviole. Donc, il faut éviter que ça nous cache plus la vue qu'autre chose. Voilà, parfait. Là, ça me paraît bien. J'avoue, j'aurais pas mis en mode dessin, j'aurais bien mis le 20 mm ici. Ça aurait été kino. Ça aurait été génial. Ok, bon alors. Ça, c'est deux fusillés. Tiens, vous allez vous placer là. Ici, également deux fusillés. Vous allez vous placer. C'est dommage qu'on puisse pas aller là. Est-ce qu'ici vous avez une vision ? Dans le bâtiment, allez hop. Il y a le sergent qui est avec vous. Deux autres fusillés. Ah non, là il y a l'officier. Vous, vous serez en réserve. Hop, parfait. Vous, on va vous dispatcher. Vous, ici sur le côté. Il faudrait potentiellement des hommes ici pour défendre le flanc. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait des hommes ici. Oh. Oh, oh, oh. Ils attaquent déjà. Ils attaquent déjà alors qu'il n'y a pas encore 7 minutes. Donc, ils viennent par ici. Ici, on n'a pas grand-chose contre de quelconque bladé. Alors, on est au tour 3. S'il y a des bladés allemands, ça ne doit pas être quelque chose de fou. Mais ça va être suffisant pour nous poser le problème. Donc, on va faire venir nos stewards pour l'occasion. On va en sortir d'eux. Ici. Toi, tu restes ici. Si jamais il faut intervenir de ce côté-là. Il attaque seulement du sud-est. Hop, un mode anti-char, les gars. Ok, parfait. Ok, char allemand. C'est l'occasion de briller. Qu'est-ce que c'est ? Panzer 1. Ça va. Ils ont sorti leur vieille réserve. C'est trop loin. Pourquoi tu tires si bas, toi ? On n'a pas de stabilisateur. Donc, c'est sûr que tir en mouvement à cette époque, c'est pas ouf. Ok, vous vous barrez maintenant. Planquez-vous là pour faire une sortie quand ce sera nécessaire. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh, gros canon. Ok, 75 mm. Ça va, par contre, c'est compliqué. Tout le monde se planque là. Tout le monde se planque. On va sacrifier à Panzer 1. C'est tout pourri. Donc, si je le perds, c'est pas grave. Allez, on est là, les gars. Allez, attirez. Ouh. Allez. Attention. Rotation. Passer de balle. C'est... Nul. Mais vous êtes des héros de l'Angol Sam. Rien ne peut vous arrêter. Il n'a aucune endurance. Quand ça se fait qu'il n'a aucune endurance, il est à peine de sortir de son chien, il est déjà crevé. Ils vont viser clairement la... La mitrailleuse, ici. Il faut qu'on arrive à éliminer cette batterie. Et barrez-vous. Barrez-vous en courant. Barrez-vous en courant. Repli, repli, repli. Il faut que tu le planques. Il y a lui qui pourrait également être utile. Potentiellement pour une attaque bouillard. Dans la face. Oula, ouula, ouula. Oulou, ouulou, 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 mais que ça porte... Oulou, ouulou. C'est indéfendable, ce truc. Repie, les gars. Repie, repie, repie. Ce point... Tue. J'aime pas du tout cette position. Encore moins quand les allemands arrivent avec autant de matos donc mortier, canon de vin et opusier. C'est génial, il n'y a rien qui va. Ils commencent à passer potentiellement par cet axe-ci. Bon il passe pas par l'Assemblée Rétérée donc on va devoir se concentrer sur là. Donc hop vous vous placerez ici. En repose c'est mieux. Vous, vous êtes exposés là où vous êtes. Donc ici à l'intérieur de la cour, c'est pas d'aviation. Hop alors, si c'est déjà sécurisé par l'Asia de Défense. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un Panzer 1. On ne pense pas que notre canon anti-char est porté. Bon pour le coup, le QG va se placer là. Et les munitions ici. On va te rater la fête. Dans la maison et il reste ici trois mecs. C'est deux qui vont tirer là ? Je sais pas où vous mettre, où est-ce que je peux vous placer. Peut-être ici. Bon ici c'est la percée. C'est la percée. On peut tenter quelque chose. Ok, attendez. Alors ça j'ai toujours pas compris ce que c'était. C'est une sorte de bunker portable porté avec une... Bah c'est une grosse poussette pour bébé blindé quoi. C'est... Là à l'intérieur, il y a un gros bébé qui va être planté dans le sol et après ils pourront tirer à travers la bouche du bébé. Deux, il y a un yo de Kojima. Eux, ceux, ils sont loin. Le problème c'est que pour les attaquer eux, il faut déjà que je passe ce canon de vingt et l'autre canon de vingt qui est ici également. liga余 Je crois qu'il y a un autre canon de vingt, hein ? Ah, ah ah ah... Ah il a été neutralisé, pas mal. Il y a une MG34 ici. Je pourrais tenter un débordement avec les Sherman mais le problème c'est que le canon de 75, Ohlala ils sont arrivés en masse quoi. S'ils n'auraient pas que 30... 36. Euh... Bon. Poussez moi ça. Allez, à l'oeil Stuart. Perfois, 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 perfois. Il est exploité par le Panzeran là. La surprise est terminée, c'est un échec. Ok Panzer a éliminé. Explosif. Toi tu lâches ça. Toi tu recules avec ça. Toi tu l'amènes ici. Nous aussi on a du 20mm. C'est super risqué ce qu'on fait mais là ils sont en mouvement donc tant qu'ils n'auront pas placé le canon... Non ça s'est raté c'est pas bon. Charge. Ok parfait. Non c'est pas bon. Avion et demi. Ok on a éliminé le pack 36. Par contre à l'avion ça pose problème. Faites des tours. Le 20mm doit s'occuper en priorité de l'avion. Allez, allez, allez. Oui bien joué, bien joué, bien joué. Oh shit. Ah je suis content pour une fois que l'aviation fait bien son travail. J'ai même envie de prendre une photo tiens. Euh... On va pas oublier l'aile. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Bien. Ça c'est une bonne chose de faite. Pas à te fuir. T'as frôlé la mort toi. Ok, appréciez-le. Parfait. Le 20mm fait un carton. Ah. SDKFZ ici. Bon alors le problème c'est qu'on a maintenant perdu quasiment tous nos allées. Donc on a très peu de visuels sur la zone. Donc on ne peut plus que plus ou moins s'imaginer où se trouve l'ennemi. Donc on sait qu'il y a une MG34 ici. Le busier doit être toujours là. Ici à 20mm. Je crois qu'ils ont également amené une autre MG dans le coin. Je pense que le pack qu'on a vu c'est celui-là. Je pense pas qu'il y en a un autre. On va... On va devoir... Soit je fais une attaque de masse. Et j'envoie tous mes bladés d'un seul coup. Il y aura des pertes. Mais peut-être qu'avec le nombre on arrivera à éliminer et le mortier. Et le busier. Et tout ce qui traîne. Soit je fais un à un. C'est plus risqué. Parce que s'ils se font toucher c'est finito. Mais ça pourrait limiter les pertes. Parce que lui va finir par se faire bombarder par le busier de 75. Et il va pas faire long feu. Allez on va essayer avec ça. Allez hop vas-y. Attaque. Hop 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 hop. Ah ouais ils nous ont sorti la grosse artillerie hein. Wouah wouah ils avaient des stocks de Panzeran eux. Il y avait un centre d'entraînement de tankiste pas loin je crois. Allez. Ouh ça pue. Tata 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 tata. Voilà pourquoi j'osais pas faire ça. Heureusement que finalement il y avait qu'un seul homme. Enfin un seul véhicule. Essayez de vous placer là vous en rampant. Oh la 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 la. Bon ils attaquent les fermes. On va tenter de tenir. Soignez vous. Heu la portée de ce truc c'est quoi ? C'est ici. Ça promet. Ça promet ça promet. Ils ont de l'artillerie ils ont tout ce qu'ils font. Tout ce qu'il faut pour nous faire du tort. Repiez vous repiez vous repiez vous. Repiez vous. Tout le monde sort pis. On peut le soigner. Vous planquez vous. Bon où sont mes lance grenades ? C'est l'occasion de briller. Jusqu'où vous pouvez aller sans que lui vous tire dessus. J'ai presque envie de faire replier mes hommes pour les laisser s'engouffrer dans un sac à feu. Parce que là si on les laisse ici ils auront l'avantage. Ils nous ont quasiment encerclé ici. Encerclé non. Il y a un arc de cercle d'attaque. On sait pas encore s'ils peuvent venir par ici. Mais on est... Ah oui. D'accord. Est-ce que vous vous pouvez tirer de là ? Ouais alors. Nous on est visible de partout le monde. Par contre eux ils arrivent à se planquer. Ça va être compliqué. On va quand même se battre encore un petit peu ici. On va essayer au moins de se battre contre ici la franterie. Ils ont des inimies, un ennemi ! On a Rachel soigné ! Il est mort ou pas ? Repliez vous ! Repliez 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 repliez. Vous mettre en position pour attaquer cette section allemande ça serait vous mettre en position pour tirer. Ça vous mettra dans la ligne de mire des allemands On a quand même perdu des hommes Pas de chance pour lui Tout le monde se regroupe ici Faut qu'il pense qu'on ne soit plus là Et qu'il s'avance Prends moins une grenade Le M7 explosé Recharge Oh t'as une vision sur lui Allez Raté Reste-toi, recharge La distance n'est pas précis Parce que je crois que je l'avais touché Ok, alors ici, est-ce que ça arrive ? Ok messieurs, c'est le moment de briller Je ne peux pas tirer Oh la blague La blague, le sac de sable Oh non mais la blague Oh non mais le sac de sable Voilà pourquoi je n'en mets jamais Et j'ai bien veillé à être au milieu de la route pour éviter ce problème Honteux Heureusement qu'on a des alliés qui font le travail Parce que nos hommes, ce n'est pas ça Hop Mettez-vous là vous On va se faire tirer dessus OUCH Qu'est-ce que tu penses ? N'est-ce qu'il y a des ordres ? Je suis venu Eh mais elle me cache les pieds lui Ouf Ça lui a rien fait La blague Allez recharge Qu'est-ce que c'est que ces grenades ? Non mais là il l'a fait exprès Bah si ils se tirent entre eux Moi je vais pas me plaindre Mais je trouve que c'est un petit peu ridicule Ce qui s'est passé Ok leur propre attirer A défoncer leur propre véhicule Faut deux là Aller abattre le mec Pour l'empêcher de réparer son véhicule Alors là le coup des grenades J'ai jamais vu ça Allez allez Planquez-vous Planquez-vous Planque-toi Oh mince un allié Il va nous faire spotter Cassez-vous Il va nous faire spotter Alors Lui ça va être plus compliqué Ce truc là à éliminer Alors déjà Déjà qu'on a des clampins Au niveau du lance-grenade Pas des lance-grenade Donc c'est pas sûr qu'on l'élimine Avec un peu de chance peut-être Tu sais enjamber ça Sans bugger Il y arrive Il y arrive Il y arrive Non Oh tout 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 Il y a du 20 cent Ah 20 millimètres Oh bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Lui il a touché Il faut quand même se méfier du chef du bladet Donc il y a un 20 millimètres Encore là Qui nous pose problème Le 20 millimètres C'est capable de Ok voilà C'est capable de percer le steward Je pense Alors qu'utiliser les chars Comme ça Je ne suis pas spécialement serein Comme on veut le steward ici On va commencer à essayer de l'employer Alors ici On a de la chance Le 10 centimètres C'est du gros mortier Le 10 centimètres Estatique Il ne tire pas sur nous Pareil pour eux Ils ne bougent pas Donc ils ont deux obusiers de 75 Un de chaque côté Encore deux canons De CA de 20 millimètres Je vais essayer au moins D'éligner le mortier Ils sont pile pour la limite Je n'arrive pas à les viser Ok Ici il y a une mitrailleuse Ok Oh cul Ici ça bombarde Je ne sais pas trop pourquoi Mais sur qui Et j'entends des tirs Qui va de ce côté-ci Wow 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 Mais comment il sait que je suis là Il va travers les murs Il a tué le mec Le survivant de l'équipage Je crois qu'on a affaire A des traîtres Je crois que Il y a des traîtres Dans ces rangs Je pense que les artilleurs Ici ce sont nos potes Ils ont fait plus de dégâts Chez l'ennemi Que chez nous Quoi que je dis ça Mais non C'est peut-être eux Qui ont éliminé le groupe là Ok Ça c'est une bonne nouvelle On va essayer de les éliminer En mode opération commando Donc on va changer de grenade Ah t'as pas des hashes Ah non t'as que des hits Ah 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 Bon on va aller piquer la MP40 Sur le chef de Bladet Parce que là il a Springfield C'est pas ouf Là c'est bien ça Ça j'aime ça Parfait Deux chargeurs Ce sera suffisant Dans le pire des cas Tu prends Son lugeur Bon le gros de l'assaut A été stoppé Mais une fois encore On va passer la moitié de la vidéo On va essayer de traquer Leur artillerie Et l'éliminer Scrupuleusement Toi t'as quoi toi ? C'est à Garand ? Je m'attendais à trouver mieux Vu que c'était un mec De l'aéroporteur Ah bah oui regardez Non c'est à Springfield Des lunettes Ça sert strictement à rien Quand on n'est pas sniper Ok Ok Donc le but C'est d'essayer d'éliminer Ce canon de 20 Sans se faire tirer dessus Par le 75 Pour la grenade Tu m'as l'air plus doué Que ton pote Donc avec un peu de chance Tu pourrais y arriver Oh non Ils ont des mortis en plus Ah ouais Ils ont quasiment déplué La même chose De chaque côté Sauf pour les MG Ça il y avait deux MG A gauche mais pas Aucune à droite Mais Euh ouais Alors là ça Ça vous pose des problèmes Ça vous connait tous Les Les mortiers du jeu Est-ce que je peux m'infiltrer là Avec un peu de chance Je peux éliminer le canon De 75 Rester à couvert Derrière le muret Pour éviter Que le canon de 20 Ne me tire dessus Oh non Il y a encore un autre canon de 20 Ouh Ouh Oui ça va Il est mort Arrêtez Arrêtez C'est devenu de la charpie Euh Ok Voilà ça va être compliqué Euh J'avoue que là pour le coup J'ai peut-être laissé les allemands tranquilles De leur côté Je vois pas comment je pourrais Avancer là sereinement Entre deux canons de 20 Un obusier de 75 Et un mortier Enfin d'autres de 100 Ce qui est un gros mortier On va bien se le dire Ça va devenir compliqué J'ai rien d'assez lourd Pour supporter ce genre de tir On va quand même essayer D'éliminer les allemands De ce côté-ci Parce que moi Ce qui m'intéresse C'est le butin de guerre Ça ça me donne envie Même si c'est dépendant Leur obusier là Ça me donne envie Leur mortier me donne envie Leur canon de 20 Me donne très très envie Par contre Ils nous voient de très très loin Opération commando Alors là il faut être vraiment Parcimonieux Comment ça What Mais qui c'est qui c'est Va chercher Qui fait ça Qui se permet de capturer mon point Là Donc il pensait naïvement Il y avait plus que des hommes Tenant leur art T'es obligé T'es obligé T'es sur le grand tour Comme ça Vestouche Là ils sont tous T'es sui T'es pas surchargé Quand ça se fait Que t'as aucune endurance Comme ça Vous venez de manger Avant la bataille C'est ça D'être en pleine digestion Allez respire On a un soldat asthmatique Attention Il y a quelqu'un Bon vu qu'on est un contreant Et que ça n'avance pas Il y a un homme Alors il va falloir le trouver Sans attirer l'attention De l'artillerie allemande C'est un massacre C'est un massacre On va se faire Il doit être vraiment la lisière De la clôture Pas du près C'est lui Ou c'est moi Qui a fait du bruit Ça doit être moi A mon avis On va quand même Checker Ici Où tu te caches Tu vas rester là Ah Ah il s'est barré Il peut pas être très loin C'est ça le carré Oh regardez le Petit salopard Il était en mode opération commando également Il s'est fait commander Violemment Chien Ok on va pouvoir reprendre le point Bon Nous aussi on est en opération commando Profit des hautes herbes Pour s'infiltrer Oh 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 On arrive Regardez qui voilà Ok MG 20 Et Oh là là Ça Ça c'est typiquement Ce qui arrive Quand on débute Une campagne en héroïque Et C'est là qu'on vit Assez compliqué C'est vraiment les premières parties Ou c'est comme ça Parce que l'ennemi Assez beaucoup de matériel Comme ça Qui ne coûte pas très cher Et qui ne vaut pas spécialement Beaucoup de poids de force C'est pour ça qu'on est Submergé par le nombre de matériel Très efficace allemand A partir du 5ème ou 6ème tour Ils vont commencer à faire venir des chars Donc ça va bouffer énormément De leur poids de force Donc on va se retrouver Avec moins d'infanterie Moins de matériel Comme ça Il y en a toujours 2 ou 3 Mais beaucoup moins que 7, 8, 9, 10 Parce que là ça fait beaucoup Et ce sera un peu plus jouable Surtout que nous On va commencer également A avoir des chars plus lourds Qui seraient capables De tanker un minimum Les 20 mm Bon peut-être pas ça Quand même Ça c'est vraiment très gros Mais avec un Sherman Par exemple De hors frontal Avant qu'un 20 mm N'arrive à A l'endommager Sérieusement Il a repéré Bon il est mort Non il est pas mort Mais il a au moins Accompli son travail D'éliminer cet obusier Bonne chose de faite Par contre il faudrait un médecin Tu vas là Puis là Seconde opération Commando On va faire avancer Trois hommes Est-ce qu'on pourrait utiliser A notre avantage Les carcasses de chars On va essayer Tiens Un peu de chance Ça pourrait Nous aider On va pas encore gagner Il manque encore 100 points de victoire Qui veut de la morphine Lui Tu vas ramper Jusqu'à lui Ok Maintenant je vais essayer D'étudier les angles Ça c'est parfait Pour bloquer la vue Du 20 mm Par contre il reste ici L'AMG 34 Qui peut nous poser le soucis On est obligé d'éliminer Pour attaquer le 20 mm Qu'est-ce qu'il y a On peut se faire avoir n'importe quand On va déjà un petit peu s'orienter Dans ce sens là Parfait Parfait Par là, par là, par là, par là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils baissent leur garde. Ils baissent leur garde, c'est parfait les gars. Allez, on y va. Restez bien dans cette axe-là, c'est l'angle mort parfait pour les prendre à revers. Surtout maintenant qu'ils se sont tournés vers les fermes et plus vers nous. J'espère que le médecin ne va pas avoir de mauvaises surprises. Ok, ok, ok. Opération commando d'extrême. Chut. Se tait, soldat. Fermez, à chaque fois que vous gueulez, ils savent qu'on est là. Oh non, ça c'est pas bon. Oh. Un peu plus vers là. Un peu plus vers ici. Oh, tout, tout, tout. Bien joué. Non, il y a deux... Oh, ça va, ils sont morts. Eh oh, mais ça va. Alors là, je suis étonné qu'ils les aient repérés si facilement. C'était vraiment dans leur compte de vision ou ils ont tiré ou comment ça se passe ? Ils n'étaient pas en mode de tir. Peut-être le médecin. Je ne sais pas si j'ai mis le médecin en mode old fire. Ah, c'est peut-être ça. Ah, mince. Bon, lui, il va me poser problème à leur canon de vin ici. Il est là. Euh, il m'empêche d'intervenir sur... Oh non. J'ai trouvé comment ça marche. Ça marche. Il faut appuyer sur la molette. La molette de la souris, la molette au centre. Ça débug le truc. Oui. Ah, enfin. Petite molette. Il y a peut-être des gens qui m'ont déjà dit en commentaire, mais comme j'enregistre quasiment une semaine à l'avance mes épisodes, je ne les ai pas encore. Vu les commentaires qui me disent quoi faire. Ta, 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 ta. Ah, il est tout seul, lui. J'ai demandé de l'avoir facilement. Désolé, camarade, mais au moins tu as accompli ton devoir. T'as éliminé l'AMG. Bien joué. Bien, bien, bien joué. Est-ce que tu t'y retournés vers nous ? Absolument pas. Il reste bien dans cette direction-là. Donc on ne peut pas faire intervenir les Stuarts. J'aurais bien essayé de lancer un Stuarts pour lui tirer un obus dans les fesses. Avec la chance que j'ai prendre ce canon et le retirer dessus, ça ne va pas me mettre utile. J'espère que mon homme va tirer moins bien que les mecs en face. Donc on va essayer de... C'est à jouer commando de l'extrême une dernière fois. Et on aura au moins éliminé l'artillerie ennemie présente ici. Bon, l'autre côté, tant pis. Je leur concède laissé survivant. Je ne vais pas m'en occuper. Mais je veux au minimum récupérer tout le matos qui traîne dans ce coin-ci. C'est important pour moi, pour mon honneur. Et pour l'honneur de tous ceux qui sont morts. Car, quand on fait le compte, il y a eu de sacrées boucheries. On a eu beaucoup de morts. Surtout du point de vue des IA de défense. La compagnie qui défendait le poing s'est fait découper. Et nous, on s'est replié comme des lâches. Pour justement éviter les pertes. J'aurais laissé les hommes là, sur les murets. Parce qu'il y en a certains qui doivent se dire « Mais pourquoi est-ce que tu replies tes armes comme ça ? » J'aurais laissé mes hommes sur les murets. Ils seraient tous morts. Pour rien. Pour aucun résultat. C'est pour ça que parfois, il faut se battre en retraite. Ok, la grenade. Une grenade. Deuxième grenade. Parfait ! C'est traité. Petit moment de panique là, quand lui a décidé de survivre. Et que mon homme n'avait pas très envie de lui tirer dessus. C'est à cause de ça d'ailleurs. Voilà, ça m'a l'air d'être... Attendez. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Il y a le bébé blindé. Le bébé blindé est là. Ce baby boom. Est-ce que quelqu'un a des explosifs ? Parce que je n'ai aucun calibre qui serait capable de... Il faudrait également un médecin. En cas de chance, on pourra soigner le blessé. Tac. 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 Voilà, j'espère que ça va aller. Tu perds ton temps, ça ne percera pas. Même derrière. Si tu veux tirer, tu tires vraiment derrière, pas sur le côté. Même derrière, ça ne perce pas. Hop, ça ne marche pas. Bon, amuse-toi si tu veux. Qu'est-ce que j'aurais qui pourrait faire boom à part l'obusier de 75 allemands ? Bon, voici avec ça. Si ça ne marche pas, tant pis. Hop, on y va. Prenez-moi cet obusier. Fais-moi péter... Ce petit truc. Ce petit bunker, là. Ce Panzernest. Le nid du Panzer. C'est-à-dire qu'il serait là que sa clé mitraillette, lui. La clé mitrailleuse, il ne va pas pouvoir récupérer le butin de ce côté-ci. Potentiellement, il est endommagé aussi. Il faudra peut-être le réparer avant de l'utiliser. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Non, ça va. C'est bon. Hop, charge creuse. Ça devrait faire boom, ça. Un peu plus à droite. Un peu plus à gauche. Faites un petit peu près la moitié de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ça devrait toucher. Un peu plus à gauche. Voilà ! Il se capote. Bien joué. Voilà, on l'a tiré par derrière. Je ne suis pas certain que devant, ça serait percé. Bon, au moins là, on avait une très belle position. Est-ce qu'on sait prendre, ça ? Est-ce qu'on sait le capturer, ça ? Ce serait marrant d'avoir ça. Je suis curieux. Est-ce qu'on sait réparer ça ? Ah, ça se répare. On va peut-être pouvoir l'avoir. Pas sûr. Pas sûr. Ça y est, il se est en train de péter les plombs. Hop, préparez ça. Parfait, tu as réussi à le sauver. Non, tu n'as pas de plaisir à l'inventaire pour faire des réparations. Toi, tu peux t'y coller. Non, même pas besoin. Hop, tu prends le mortier. Toi, tu répares ça. Je vais venir les tankistes de réserve pour justement récupérer ce qui traîne ici. Allez. Tu m'as dit que tu pouvais réparer ça. Tu me répares ça. Je suis curieux de savoir si ça se répare. Ça se voit, tu fais deux, trois petits tours de clé à molette, ça va colmater les brèches. Ça se répare. Bon, si c'est comme les mitrailleuses, parfois ça bug. On peut les réparer, on n'arrive quand même pas à les récupérer. Ici, c'est du gros mortier. Je suis étonné qu'ils aient déjà ça au tour numéro 3. Ils ont investi dans l'artillerie. Du 100 ou 105 millimètres. C'est soit 100 ou 105. Ils ne savent pas trop. En tout cas, c'est gros. C'est très très gros. Heureusement qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé. Ici. Franchement, ça... J'aime pas finir les batailles sans éliminer toutes les troupes ennemies. Mais alors là, franchement, je vois mal... Je vois mal commencer à agir. Surtout qu'ils ont l'air de voir quand même pas mal. Allez, allez. Pour le bon jeu, je veux tenter. Pour le bon jeu. Allez, les gars. Vous allez peut-être le regretter. Peut-être que vous allez maudire mon nom. Ou alors, vous serez morts et vous ne vous maudirez rien du tout. Allez, hop. Je veux le faire. Je veux le faire. Je le veux. Ce sera long. Ce sera un chiant pour vous. Mais je veux le faire. C'est 48 minutes déjà qu'on a enregistré. Quand j'ai commencé l'enregistrement. 48 minutes. Et on n'est même pas en attaque. On est en défense. Donc là, on pourrait quand même se demander si on n'est pas en attaque. On va aller s'infiltrer. Je vais aller passer... Là-bas. A lancer des grenades. Et après, on se lance. On se lance, on se lance. Je ne suis pas confiant pour le stuart. Peut-être que vous, vous êtes en mode. Utilise tes chars. Utilise ton stuart. Mais je vous avoue, je ne sais pas. Franchement, le blindage de caisse, c'est 10 à 44 millimètres. La tourelle, c'est un petit peu plus blindé. Le problème, c'est que... Je vais le placer là. Avec un peu de chance, on pourrait essayer de synchro. Parce qu'ils peuvent tourner leur DCA très très rapidement. C'est un peu logique, c'est une DCA. Si c'était lent, on a un bon jour pour tirer sur les avions. Ils peuvent donc tourner leur DCA très rapidement. Il y en a deux. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à montrer le bout de mon canon, ils vont commencer à me canarder dessus. Je n'aurai peut-être même pas le temps de faire le premier tir. Et encore moins de l'ajuster. Que je me prendrai déjà une rafale de 20 millimètres en pleine poire. Première chose à faire, c'est qu'on va déjà pré-péter le muret. Voilà. Dans le premier des cas, ça va attirer leur attention vers ici et pas ici. C'est bon, ça avance ? Je vais pas aller un peu plus vite maintenant, je pense. Fais quand même attention, ils sont juste là. Tes potes sont là. Donc tes potes, ils vont passer par ici. Puis comme ceci. Puis comme cela. Et enfin, ils vont se rassembler ici. What the f... Mortier ! Chargé, mortier, mortier, mortier ! On a perdu Billy ! Vengez Billy ! Attention ! Allez, allez ! Je sais pas pourquoi, ils font n'importe quoi. Allez, abattez-les ! Tirez ! Tirez ! En tout cas, ça se fait qu'ils leur font autant de secondes avant de réagir. Mais il est pas mort, lui ! Il a pas de vie, il est pas mort. Il faut mourir, monsieur. Bon, ça m'arrive aussi d'avoir des soldats qui ont un point de vie. Il faut le faire quand même, 150 points de vie minimum. Il reste un point de vie. Je sais pas qu'ils calculent les dégâts, mais... Mais oui ! Vous, vous, là ! Là, là, là ! C'est un gros, gros te mortier, là. Hum, gros te mortier. On va avoir porté, normalement. Amenez-moi ces mortiers, on a la solution ultime. Et c'est les Allemands qui nous la portent. Bon, en attendant, vous allez quand même vous regrouper ici. Toi, tu vas quand même t'avancer... Jusque là. Puis comme ça. Attention, il y a peut-être d'autres loustiques qui se plantent. Non, non, pas comme ça. Comme ça. Là, tu seras visible par les Allemands, donc... Discrécieux. Discrécieux. Nous, on va bombarder la zone. Je suis honnête par y avoir pensé plus tôt, alors que ça coulait de source. Il est mortier. Ah oui. Ah oui, il est mortier. C'est un petit peu le travail, hein. Oh, on est pile poil dans la zone d'affluence. La zone de mire. Oh, oui. Qu'est-ce que c'est que ce tir ? C'est mieux, ça. Oh oui, quel plaisir. Par contre, ils vont peut-être commencer à nous bombarder. Heureusement qu'on est un petit peu collé à ça. Ça devrait quand même être suffisant pour nous protéger. Mais l'ennemi, parfois, tire un petit peu dans une zone supposée où se trouvent nos hommes, même s'il ne nous voit pas. Par contre, ce tir-là, plus jamais. Parce que lui, il va devoir balancer des grenades par-dessus là. Et si vous tirez là, il va juste se faire tuer. Et vu le toi qu'il faut pour qu'il fasse ce trajet, je... non. Ah, moi que ? Attendez. Est-ce que tu sais servir d'éclaireur ? Qu'on ait des meilleures informations. Je pensais qu'il y avait à quoi des canons en état, là ? C'est bien qu'il y a les 75 à 20 mm là, mais ici, je pensais qu'il y avait justement... Ah, bah oui. Oh, ouais, ça fait que ça comme dégâts. Ah, ouais, les shrapnel en caoutchouc. Oh, il riposte. Le jeu. Excuse-moi le jeu, mais est-ce que c'est parce que moi, j'ai une vue sur lui, que lui, subitement, il a une vue sur moi ? Est-ce qu'on est un peu comme Escape from Tarkov, où quand tu ne vois pas Lya, elle ne te voit pas, mais quand tu vois Lya, subitement, elle se rend compte que tu es à côté d'elle. La logique voudrait qu'ils aient commencé à tirer depuis avant même que je les vois, s'ils pouvaient faire ça. Là, c'est depuis que lui, il le voit que... Est-ce qu'ils n'ont pas de spotter, ici ? Que voient vos yeux d'Elf, cher artilleur allemand ? Vous avez la vision infrarouge ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un satellite ? C'était de 1944 ? Ah, ça ne l'a pas sauvé. Ça ne l'a pas sauvé. Ah, mince, le mortier a fait boum. Bon. Halte au feu. Halte au feu. Je crois qu'on a éliminé tout ce qu'il y avait dans la zone que tu vises. Il te reste 10 mortiers. Le reste, c'est du fumigène. Ce n'est pas spécialement très utile. Où est le deuxième ? Ah oui, parce qu'il est tout seul. Oh, on peut prendre. Cool. Hop. Vous, vous me... Réparez ça. Hop. Hop. Et hop. Tu répares. Oh. Il patrouille. Bon, c'est vrai que sa pièce d'artille a été pétée. Donc, à mon avis, il ne sait plus trop quoi faire. Tu vas avancer lentement. Vous. Vous, vous, vous. Il n'y a plus le mortier. Donc, théoriquement, si eux n'ont pas de vision sur vous, vous ne risquez pas de vous faire prendre à partie par l'artillerie ennemie. Donc, allez-y. Ça va peut-être mal se passer. Tu continues avancer. Fais gaffe au mec qui patrouille. On va avoir des informations, quand même. Ça, je n'avais pas vu, ça. Je pensais que c'était un canon de 20 mm qui était... Ok. Donc, il y a un pack 36, un canon de flac 38 et... Je pense que je ne me trompe pas dans les chiffres et dans les nombres. Et 75 ici. Allez, hop. C'est bien, les gars. Il est arrivé jusqu'ici. Hop, hop, hop. Ce que c'est que ça ? Ah, il est là, le flac. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Ne bouge pas. Ça allait dire que sa vision était basée sur le mouvement. T'as bougé. Oui, tu t'es soigné. C'est ma faute. Ok. Bon, maintenant, en tout cas, on sait où se trouve monsieur. Je pensais qu'il était plus vers là, mais non. Le premier tir est toujours laborieux, semblerait-il. Alors. Ah, non, pas toi. Toi, peut-être, si tu veux. Non, pas toi. Je préfère utiliser les grenades des fusillés. Ah, l'op. Bon, baiser d'Amérique. Bien joué. Ah, là, c'était complètement raté. Il s'est pris le tronc. Trois artilleurs morts, ils sont quatre. Donc, il y a encore quelqu'un. Qu'il voit un petit peu, quand même. T'as pas de grenade dans tes poches, ce qui est ridicule pour un grenadier. Hop. Toi, toi, c'est bon. Ah, là. Moi, ça aurait dû redommager le canon. C'est déjà ça de pris. J'ai quand même peur qu'il y ait un artilleur qui se passe par ici et qui nous prenne la partie. Donc, là, il y a les sacs, les bottes de front. Ici, on a touché un petit peu le canon. Ça a l'air de les avoir un petit peu stressés. Il y a un mort et ils ont balancé des fumigènes partout. Bon, c'est pas ça qui va vous protéger. Ah non, c'est eux qui balançons du fumigènes partout. Ok, on les enfilme comme des abeilles. En même temps, il n'y a plus rien à tirer, c'est ça ? Ouais, c'était les derniers obus qu'il avait. C'est risqué. Une bougna. Touché. Ah, c'est vexant. Ouh, pop, pop, ta f... Eh, quand je vous dis que c'est... C'est Rickrack. On a un passage ici. On va peut-être en profiter. Euh, monsieur le grenadier. T'as... Une hit. C'est... Nul. Non plus, t'as pas de... Non, t'as juste ça. Bah, tu vas la balancer, hein. Non, il est dans le jambé, le truc. Voilà. Là, il veut bien, ça m'arrange. Bon, tu balances ta hit et tu te barres. Bon, ça a touché, mais ça n'a pas l'air d'avoir fait beaucoup d'effets. Je crois que ce sont des hits chinoises. Parce qu'elles sont absolument nulles, là. Alors, peut-être qu'il y a eu un patch que je ne connais pas qui a rééquilibré les dégâts des grenades. Mais alors là, franchement, le coup de sa ricoche contre le port du canon. Sans lui faire le moindre dégâts, c'est vexant. Il n'a même pas bronché, d'ailleurs. Je crois qu'il est toujours en position vers le Stuart. Mais. Comment ça se fait que... T'as déjà essoufflé. T'as que 75... Oh, tu bouges. Si je te demande d'aller là, c'est pas pour rien. C'est dissident. T'as deux grenades, un Garand. Ça va suffire. On va les finir. On va se les taper. Ça va durer. Je ne sais pas combien de temps. Là, mon logo d'enregistrement s'est barré. Comme à chaque fois, d'ailleurs. Je ne sais pas plus combien de temps je registre. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Mais on va les voir. Je vois qu'ils se sont tournés vers moi. On va les réattirer vers le Stuart. Ouh, génial. Oh non, pas génial. Il n'est pas pété, lui ? C'est encore deux. Ah, il y a des artilleurs ici qui a été rejoindre son pote. Bon, on a éliminé un canon de 20. On fait des progrès. Vous, par contre, vous commencez à me taper sur le système, en fait. Je ne vous ai pas demandé d'y aller ? Ah non, j'ai juste demandé au mec d'aller... Faut croire que c'est ça. J'ai juste demandé au mec d'y aller, de prendre possession du mortier, mais pas de déplacer. Bien. Ce canon-là va me poser problème. Au moins, ici, on n'a plus le cas. J'ai cru l'avoir vu faire boum, lui. On se méfie, quelqu'un peut reprendre possession. Non, 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 non. Pire scénario possible. Bon. Le 75 est hors-jeu. Maintenant, il reste à savoir ce que va faire l'artilleur qui reste. Ok, là, c'est pété. Non, 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 le Stuart ! Non, non, non ! On était en train de briller. Recule. Pourquoi ils ne voulaient pas ? Ils devaient tellement être restés en position tireur qu'ils ne voulaient pas... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! Ben oui, mais... Ouais, ouais, ne mettez jamais en mouvement libre. Ils vont commencer à bouger comme les mecs de l'IA. Ils font faire n'importe quoi. Bon. Bon, bon, bon. Juste vers là. Bon, bon, bon. Maintenant, je comprends parfaitement ce que ça signifie, le free move. Une fois encore, j'ai posé la question sur une vidéo précédente, mais je tourne à l'avance. Voilà, j'ai ma confirmation sur cette question. Mais je remercie quand même ceux qui auraient potentiellement répondu. Parfait. Ouh, ça fait plaisir. Ça fait des grosses bougnats. Oh ! Ouah, le tir parfait ! Oh, le coup de chance ! Et ça n'a même pas détruit le canon. Ouah, vous m'impressionnez, là. Vous seriez pas des Allemands cachés en... Déguisés en Américains ? On connaît la Strate, hein. Attention. Il y a que les Allemands qui sont si précis avec des mortiers. Hmm. Pas de nom. Les Allemands sont précis avec des mortiers quand vous bougez. Là, ils étaient statiques. Mais les Allemands, quand vous courez, ils arrivent quand même à vous toucher. Ouh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Mais ils sont combien, les artilleurs ? Bon, là, théoriquement, vous pouvez lui coller une bougie sans avoir le risque de vous faire tirer dessus par... Jean... 20 000... mètres. Mec, c'est planqué. Je vais le chercher, là. Eh, Fritz ! Voilà c'est la réglé Voilà mon honneur est sauve On les a toussus Voilà toussus Ils auraient amené tout ça On aura tout ça Est-ce qu'on aura pas ou l'aura pété Enfin c'est fini J'espère que ça vous a plu Presque une heure de partie Donc plus le bel bel début C'est qu'on a dépassé l'heure pour une défense Tu sais en attaque que ça se passe comme ça Mais on a On a vaincu Éradiqué la force du Reich Présente pour cette attaque Aucun ne rentrera Chez lui même pas Pour se faire poser un bandage Sur le pétou Ils sont tous annihilés C'est Parfait Mon honneur est préservé J'aurais vraiment eu Un gros chat dans la gorge De leur laisser comme ça L'opportunité de repartir avec Des canons De 20 mm Et un obusier Qui me seront très très utiles Et j'ai même gardé le petit bébé joufflu Oui Le Panzernest Peut-être la première Et la dernière fois Que vous le voyez Ils sont pas du jour A l'employer souvent Les IA Ce genre de truc C'est vraiment qu'ils avaient Pas beaucoup de choix Ils se sont dit Allez on va quand même lui envoyer ça Vous pouvez réparer Le Stuart Il a pris un sale coup Ouais je vais vous laisser N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire de référencement A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Car vous êtes bien trop nombreux A regarder ces vidéos Sans vous abonner Et sur ce je vous dis A la prochaine Salut Ciao Sous-titrage ST' 501